bonjour aujourd'hui dans la série des 15 vidéos comment faire de la place pour ta passion je veux te parler de la volonté il est évident que n'importe ce que tu fais dans ta vie tu as besoin d'une décision et puis tu as besoin de la volonté et comment est-ce qu'on peut exercer cette volonté quelle connotation elle a pour toi et je vais t'expliquer comment moi je fais et ça c'est quelque chose que tu peux apprendre très facile quelque part et pas si facile de l'autre côté et tu m'as si tu me connais un peu tu as certainement déjà entendu parler que je recommande ça très très souvent et d'ailleurs je suis assez fière de savoir beaucoup de femmes ont pris la relève je vais te parler de la douche froide moi je prends des cours avec Wim Hof the Iceman qui est vraiment très très fort pour inspirer mais surtout qui a créé une méthode qui a changé ma vie et dans cette méthode tu as une technique de respiration une technique de stretching et à la fin la technique qui t'apprend à prendre des bains glacés et ça c'est vraiment quelque chose de inimaginable je détestais le froid avant fallait pas m'en parler et maintenant j'aime le froid surtout je vais pas dire comme ça j'aime ce que le froid fait avec moi ou physique ou avec mon corps donc ce qui se passe la douche froide ok comment tu peux utiliser cela il faut savoir que notre corps il vit toujours en cycle ouais il a besoin de ces cycles pour vraiment bien fonctionner tu as le froid tu as le chaud tu as le sommeil et tu as l'activité et quand l'un et l'autre n'est pas dans un équilibre tu ne vas pas aller bien imagine que tu fais que dormir c'est clair que tu vas pas aller bien et si tu t'arrêtes jamais tu vas pas aller bien si tu ne tombes pas dans un sommeil profond tu vas tu dis donc le corps fonctionne avec le fait de manger et pas manger boire et pas boire et tout le monde sait très bien que si on fait des jeunes donc on mange pas du tout il ya un tas de choses qui se passent dans le corps qui sont très bénéfiques pour le corps donc cette douche froide dont je veux parler est une manière de te sortir de ta zone de confort évidemment et de aussi choquer ton corps quelque part où il doit se défendre il doit activer tous les mécanismes qui existent et que nos ancêtres dont ils ont eu besoin pendant pendant des milliers d'années et que nous maintenant on est trop dans des situations un peu douillettes comme ça on n'a plus besoin et ça c'est c'est pas bien oui on doit rester vigilant et c'est pas pour ça qu'on a besoin d'être dans une sorte de guerre pour être réveillé comme ma mère grand mère me disait il faudrait bien une guerre pour que tu apprennes à prier je ne parle pas de ça je parle de cette idée de sortir de ta zone de confort et laisser ton corps se battre laisser ton corps fonctionner et la douche froide elle est génial donc déjà on prend une douche le matin donc comment est ce que tu peux faire pour exercer ta volonté de sortir de ta zone de confort et aussi te dire je le fais tu commences comme ça tu prends une douche chaude comme d'hab et puis tu décides dans ta tête je vais affronter le froid mon corps c'est le faire donc pour être pas complètement je veux dire faire ça un peu en douceur tu vas juste mettre l'eau sur tes bras et sur tes jambes ouais donc jusqu'à là quoi et puis après prochaine fois peut-être tu prends l'eau froide et tu la mets jusqu'à ton jusqu'à la taille le plus dur c'est ici et encore plus dans le dos ouais donc tu vas avoir quand tu laisses l'eau froide arriver dans le dos tu vas avoir ce réflexe ouais c'est un réflexe va laisser le faire laisse le être là sache qu'il est là mais après quand tu as fait comme ça tu te relaxes et tu te concentres et tu respires et tu tu surtout tu dis à ton corps tu te dis mon corps c'est le faire je fais confiance à mon corps donc tout en respectant tes limites tu vas pas évidemment prendre des douches froides si t'es frigorifié hein tu vas pas prendre des douches froides si t'as un gros rhume tu vas faire tu vas commencer avec ça quand tu es en forme mentalement et physiquement et puis tu vas me dire qu'est ce que ça a fait pour toi donc moi ce que je fais pour me préparer à la douche froide moi je suis entraîné maintenant je rentre dans la douche froide donc je ne prends pas d'abord une douche chaude et après mais je me mets devant cette douche et je fais des exercices comme ça inspiré expiré je fais comme ça et ça me permet de me centrer et quand je il me faut peut-être une minute ça me permet de me centrer de rentrer dans mon corps et de me dire je te fais confiance merci j'ai beaucoup de gratitude pour parce que je sais que tu fonctionnes et de rentrer dans cette douche froide je ne peux pas dire que j'aime le fait de rentrer dans cette douche froide mais je sais combien ça me fait du bien aussi mentalement parce qu'après ça je vais être fière de moi et après ça je vais être fière de mon corps et avant ça je sens cette gratitude pour ce corps qui fonctionne et puis physiquement le froid il a un impact sur ton corps qui est vraiment très intéressant je vais te mettre ici le lien vers la méthode Wim Hof où tu peux lire scientifiquement où ils ont expliqué qu'est-ce qui se passe donc il y a déjà une chose qui est claire donc comme j'ai parlé de la zone de confort c'est que tous tes vaisseaux sanguins ils vont se contracter et tu as plein de petits muscles ou des fibres je ne sais pas comment tu vas appeler ça autour de tes vaisseaux sanguins et quand ça se contracte et bien ça soutient et ça aide quand même ton coeur à pouvoir chasser tout ce sang donc moi je ne suis pas docteur quelqu'un qui m'entend ici va dire qu'est-ce qu'elle raconte mais ça c'est ce que j'ai lu à propos de cet effet de la douche froide qui est connu depuis longtemps il y a un médecin allemand qui s'appelle Dr Knapp qui soignait déjà les gens avec cette différence entre le chaud et le froid et le chaud et le froid tu connais les saunas ça fonctionne aussi avec ça donc je te recommande ça pour exercer ta volonté tous les jours et pour commencer ta journée en étant fier en ayant déjà accompli quelque chose parce que quand tu veux faire de la place pour vivre ta passion et enfin vivre en fait ta vie tu as besoin de cette volonté tu as besoin de cette force et quel moyen le plus simple d'affronter le froid d'utiliser la force du froid pour pouvoir d'une manière vraiment super simple t'exercer voilà ça m'intéresse de savoir si tu as mis ça en oeuvre et fais-moi savoir ce que ça te fait j'ai eu tellement de témoignages je devrais une fois interviewer quelqu'un ici pour t'inspirer mais teste-le honnêtement teste cette technique et dis-moi après ce que ça te fait bon succès avec cette technique et à demain pour la prochaine vidéo